J'ai avec moi l'homme le plus fort du Canada, il est cinquième au monde lors du dernier World Strongest Man, Jean-François Caron. Salut, Jeff, ça va bien? Bonjour, ça va très bien. Jeff, je pense qu'on pourrait dire que 2017 s'est commencé un peu de la manière que 2016 s'est conclu, c'est-à-dire sur une très bonne note. On regarde jusqu'à présent qu'est-ce qui s'est passé dans ta carrière. On parle d'une deuxième ceinture notamment du côté du World Strongest Viking. Pour commencer l'année 2017, je pense que c'était probablement la plus belle des choses qui pouvait t'arriver. Oui, c'est sûr, j'ai eu un très bon début de saison et cette année, en plus, je compétitionne sur le circuit Arnold Classic. Ça a très bien débuté pour moi. Je suis présentement au deuxième rang dans le système de pointage sur le circuit Arnold Classic, ce qui va se continuer du côté de Huawei. On parle de l'Arnold Classic. Bon, évidemment, ça ne change peut-être pas le monde, mais on s'entend probablement que le nom d'Arnold apporte une certaine visibilité de plus au milieu des hommes forts. Oui, c'est sûr, puis c'est un circuit, je te dirais, il est très important, surtout par les prix en argent. C'est pour ça que tous les meilleurs athlètes compétitionnent sur le circuit. Les plus grosses bourses du sport sont sur le circuit Arnold Classic. Est-ce que tu as eu la chance de rencontrer Arnold? Oui, oui, parce que j'ai compétitionnant en Australie, puis en Afrique du Sud, puis lors de la remise des prix, c'est toujours Arnold qui remet les médailles aux gagnants. Autant de la compétition d'hommes forts que de la compétition de culturistes, lors de la dernière partie, le samedi soir, si on veut. C'est ça, c'est quelque chose qui est vraiment le fun, parce qu'un peu comme tout le monde, c'est un nos idoles, puis c'est quelqu'un qui a fait partie du cinéma pendant toute notre vie, depuis qu'on est jeune, qu'on le voit à la télévision. Mais c'est sûr que c'est un moment qu'on n'oublie pas dans l'intérieur. Est-ce qu'il y a eu un petit peu de timidité de ta part lorsque tu l'as rencontré la première fois? Oh non, c'est assez simple. On n'a pas le temps d'apprendre à lui parler. Il est très, très en demande, mais au moins dans les meet and greet, on peut serrer la main, puis prendre une photo avec lui. Il a tout le temps un mot pour les gagnants, puis un petit interview. C'est quand même le fun de pouvoir côtoyer quelqu'un notable comme ça. Lorsqu'on regarde ta cinquième position au dernier World of Strongest Men, il y a deux façons de le voir. La première, c'est de dire que tu n'es pas monté, que tu n'es pas descendu, et que tu es resté au même niveau. Mais en même temps, si on regarde ça d'une autre façon, c'est du moins la perception que j'ai, le calibre ne cesse d'augmenter, donc on peut dire que c'est quasiment une victoire malgré tout. Oui, cette année, les performances de par les charges qui se sont levé au World of Strongest Men ont beaucoup, beaucoup augmenté. Puis j'explique ça par deux choses. OK, les athlètes savent à quoi s'attendent, les athlètes s'entraînent plus fort. Puis la deuxième partie de ça, c'est que la compétition cette année a eu lieu au début de la saison, si on compare à l'an passé qu'on a compétitionné à la fin août. Donc c'est sûr que tous les athlètes ont beaucoup moins de compétition de fait, puis ils étaient beaucoup plus prêts pour le World of Strongest Men. Donc j'explique peut-être les résultats à la hausse par ces deux choses-là, mais c'est sûr que dans le futur, ce n'est pas amené à baisser. La manière qu'on regarde ça, justement, on en parle, le calibre d'effet augmenté, ton côté, tu n'es pas encore très vieux, on en avait déjà parlé ensemble. N'empêche que tu ne veux pas, tu prends de l'âge. C'est-tu quelque chose qui t'inquiète? Oui, qui m'inquiète, non. De toute façon, quand même, tu t'inquiètes par rapport à ça, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est plate, mais c'est la nature qui est comme ça. Mais je me rends compte qu'à 34 ans, le temps de récupération est beaucoup plus long qu'auparavant. Mais c'est sûr que oui, c'est plus long à cause peut-être que j'ai pris un peu d'âge, mais il y a aussi que la compétition est beaucoup plus difficile, beaucoup plus demandante physiquement. Je te dirais que je ne vais pas récupérer encore à 100% du World of Strongest Men. Déjà, on revenait, on avait déjà des démonstrations, on a commencé à compétitionner en fin de semaine du côté d'Alma. J'ai vu tout de suite lors de la compétition que je n'étais pas dans la même condition physique que quand j'étais arrivé au Bas-de-Souano il y a de ça cinq semaines. Malgré tout, malgré ta condition physique, qui selon toi n'était pas nécessairement à point, je pense que tu as quand même impressionné les gens du côté d'Alma. J'ai eu des très bons commentaires. Peux-tu nous donner, juste pour le fun, quelques chiffres de tes exploits de la fin de semaine dernière? Oui, ça a quand même bien été, mais en commençant sur le bataille, je me suis blessé un peu à l'arrière de la jambe au ligament poplité, qui est situé à l'arrière du genou, donc ça m'a mis les briques un petit peu. Mais j'ai quand même réussi un sur le bataille de 935 lb pour sauver les meubles. Par la suite, on avait un développé du bio, ça, ça m'a nuit par exemple, je te dirais. Ensuite de ça, on avait un lancé de pari pour un pro maximum, ça a quand même bien été. Puis j'ai réussi à battre mon record de l'an passé au Piaud Atlas, qui était une Piaud Atlas de 420 lb en répétition. J'ai réussi cinq répétitions pour briser le record canadien qui m'appartenait déjà. Mais ce que je retiens, c'est que surtout au cumulatif de la saison, pas de la saison, mais de la compétition à Alma, j'ai terminé quand même dans une bonne avance en première position, puis c'est sûr qu'il était le plus important. Mais là, par la suite, par exemple, les compétitions s'enchaînent. Déjà, en fin de semaine qui s'en vient, on est du côté du Rodeo de Charlevoix, puis ça va débouler comme ça tout l'été. On a pratiquement quelque chose à toutes les fins de semaine. On compétitionne du côté du Stapé de Calgary aussi au milieu juillet, tout de suite après Warwick. C'est un horaire à se charger, puis c'est impossible de toujours être au meilleur de sa forme. Mais l'important, c'était de se présenter au War Strongest Man cette année à 100% de mes capacités, puis je ne peux pas dire mission accomplie. Est-ce que tu crois prendre peut-être une pause quelque part dans l'été, sauter une compétition ou deux, question de justement de maximiser tes performances lorsque tu vas compétitionner à l'international? Ah, bien c'est sûr qu'idéalement, ça serait de faire ça, mais avec la création du Circuit on Fire, il y a maintenant trois ans, vous comprendrez que je n'ai pas le choix de me présenter à toutes les compétitions. Premièrement, il y a le titre de champion du circuit qui est en jeu. Puis deuxième chose aussi, c'est que la plupart des festivals exigent que je sois présent sur place. lors de ces compétitions-là, c'est pour ça que je peux s'engager avec les dirigeants du Circomfort d'être présent à chaque événement, à moins que j'avais une blessure grande. Mais dans la mesure du possible d'être là pour assurer la continuité. Puis il y a une grosse augmentation de la popularité dans le sport, on le voit à travers les endroits qu'on visite chaque année. Puis j'espère que ça va continuer comme ça. Tu me devances un peu dans mes prochaines questions, mais ce n'est pas plus grave. J'aime bien ça de cette façon-là. On va parler un peu de ta popularité qui est grandissante. Oui, bien sûr, il y a les hommes forts qui prennent vraiment beaucoup de popularité, non seulement au Québec, mais je pense un peu partout à travers le monde. Mais de ton côté, ta popularité qui est grandissante, on peut entendre notamment dans les publicités à la radio avec Ben Gravel pour Concessionnaire automobile. Il y a plein de choses comme ça qu'on le voit. On le voit avec XPN, on le voit un petit peu partout. Comment tu vis avec, on va appeler ça un petit côté vedette? Oui, je vis bien avec ça si on veut. Je ne suis pas encore une vedette, je ne me considère pas comme ça. Mais oui, c'est sûr qu'on est de plus en plus reconnus par les gens. Puis la majeure, je te dirais que la cause principale de ça, c'est qu'on est de plus en plus présents à la télévision. Parce que oui, les médias sociaux, c'est super important, puis il y en a de plus en plus. Mais pour M. et Mme Tout-le-Monde, les hommes forts, ils croient ça en pitonnant sur la télévision, puis ils tombent là-dessus par hasard, puis ils écoutent ça. Puis il y en a certains qui aiment ça et également l'écouter. Mais c'est ce qui nous permet, au niveau des hommes forts, d'être plus populaires, puis d'aller chercher des commanditaires comme ça pour nous aider, autant pour le circuit homme fort que pour les athlètes individuellement. Parce que sans visibilité télé, c'est très dur de rendre un sport populaire. Puis depuis trois ans, on voit l'augmentation des coûts d'écoute également au niveau de RDS avec nos compétitions. Ça, c'est très encourageant. Puis là, quand on se fait reconnaître par le public, c'est à nous autres de dealer avec ça. Mais c'est le fun d'avoir une reconnaissance comme ça, puis outre les résultats qu'on a en compétition. J'aimerais t'entendre, Jean-François, sur la compétition de Warwick qui s'en vient très bientôt. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'épreuve de l'été? Ah oui, tout à fait. De loin, Warwick présente un line-up d'athlètes cette année qu'on n'aura jamais vu au Canada, de toute l'histoire-là. Le top 8 va être très dur à percer pour les athlètes parce qu'on est seulement 12 là-bas. Puis il y a un top 8 qui est en mesure de faire la finale, qui fait partie du top 10 mondial. D'ailleurs, avec Aftar Bjornsson en lice, puis tout le temps sur l'alace. Moi, je vise le podium, mais n'importe qui du top 8 pourrait être sur le podium. On s'entend qu'Aftar Bjornsson est favori pour gagner. Puis moi, je pense vraiment qu'il va gagner avec les épreuves qu'il y a là. Puis il faudrait qu'il arrive quelque chose d'un peu extraordinaire pour ne pas qu'il remporte la compétition parce qu'Aftar fait partie d'une classe d'athlètes à part. Il fait toujours partie du podium au Warwick à semaine. C'est vraiment un athlète phénoménal à voir compétitionner. Puis les jeunes Warwick vont avoir la chance de voir ça. Puis je pense qu'il y aura une grosse foule cette année également. On a poussé beaucoup avec le circuit Arnold Classic, la publicité du côté de Warwick. Puis j'ai des tonnes de gens à Québec qui disent qu'on n'entendait pas auparavant. Il faut aller voir ça absolument. Il faut aller voir ça absolument. J'ai hâte de voir la foule qui va être présente à Warwick, mais c'est très, très encourageant. Celui que tu parlais tantôt, Aftar Julius Johnson, qui est un gars, c'est un Européen, un gars de 6 pieds 9, 430 livres, 28 ans, dans la force de l'âge, tout ça. Depuis ses débuts, est-ce qu'il a toujours été dominant? Parle-nous un peu de... Parce que nous, ici, de l'extérieur, peut-être qu'on le connaît un petit peu moins. On le connaît à cause de son rôle dans Game of Thrones, où il fait le rôle de la montagne. Il avait son personnage. Mais sinon, outre ça, c'est-tu vraiment une domination depuis le début? Oui, oui, c'est un athlète de la classe à part. Tu as le Big 3 qui était composé de Dior et de Brian Shaw. Tu ne sais jamais à quelle compétition qui peut gagner parmi ces trois-là, parce que c'est toujours très, très serré. Mais c'est quelqu'un qui a toujours été vraiment stable dans ses performances. Il a toujours été dans les meilleurs, même de son départ. Moi, je compétitionne avec Aftar depuis 2011, si je ne me trompe pas. Je l'avais battu, justement, à Strongman Champions League Canada. Il avait terminé au cinquième rang, puis moi, j'avais terminé deuxième, juste derrière Zedronas Savicas. Puis je me doutais bien que ça allait être la seule fois que j'allais être capable de le battre pour être franc. Puis, tu sais, par la suite, quelqu'un qui a une génétique comme ça, avec des qualités athlétiques comme ça, ça lui prend beaucoup, beaucoup moins de travail pour atteindre un niveau des tops mondiaux. Puis à part, ça lui a pris peut-être deux à trois ans de travail, puis il était dans le Big 3 déjà. Puis tu le sais qu'il va toujours être sur la première marche presque du podium. Je pense qu'il a fait quatre deuxièmes places au World Swingest Men. C'est quelqu'un qui a dit, il faut tout attendre à ce qu'il gagne. La fois que tu l'as vaincu, est-ce que tu es allé dire que c'est un peu comme un combat David contre Goliath, et David avait gagné? Oui, mais à cette époque-là, en 2011, on recule. Aftar avait seulement, je pense, 23-24 ans. Il commençait sa carrière. Tu comprends? Il avait encore des points à améliorer, des lacunes comme ça. Mais c'est le genre d'athlète, tout comme Brian Shaw, qui n'a pas de lacunes. Parce qu'on peut manipuler les épreuves d'une compétition d'homme fort très facilement. On se dit, bon, on va mettre ça sur ça, ça devrait avantageux ce gars-là, lui, il devrait gagner. Mais des gars comme Brian et Aftar, tu le mets n'importe quoi. Ils vont être bons. Ils n'en ont pas de... On appelle ça des trous. Cet athlète-là, il y a des trous, il y a des trous. C'est ce qui fait que certains qui performent très bien dans certains types de compétitions, et dans d'autres compétitions, ils ne se relâcent pas. Ils sont juste bons au niveau statique, juste bons comme on a Eddie Hall qui a gagné cette année. Un gars très, très fort au niveau statique a amélioré ses lacunes, mais tu peux facilement mettre des épreuves pour ne pas qu'il gagne. Avec Brian et Aftar, j'y connais toutes les épreuves de me faire, puis je ne saurais même pas moi-même quoi mettre pour les empêcher de gagner. Ils sont bons à tous. En terminant, Jean-François... C'est des athlètes parfait. En terminant, Jean-François, on invite les gens à venir du côté de Warwick. Ah oui, c'est sûr. Il y a tout un spectacle à voir là, puis moi, je vais conseiller aux gens, arrivez tôt, parce qu'il n'y a pas de place à signer. Je sais qu'ils ont rajouté des estrades cette année, mais si vous voulez avoir une bonne place, arrivez tôt. Puis on a 10 épreuves au programme cette année du côté de Warwick. C'est une compétition pour hommes. On s'attend à une chaude lutte, puis ça va être de quoi de très exigeant pour les athlètes. Bon, bien, c'est un rendez-vous. Merci, Jean-François. Merci beaucoup, Gabriel. Bye-bye. Bye.